En Irak, un attentat à la vote piégé a fait au moins 12 morts dans la ville de Tikrit. Ici aux Etats-Unis, l'ancien directeur du FMI Dominic Strauss-Kahn plaide non-coupable au chef d'accusation d'agression sexuelle retenu contre lui. En Thaïlande, les autorités libèrent 96 réfugiés musulmans après près de six mois de détention. En Syrie, des pleureuses portent les corps des manifestants tués par des soldats israéliens au cours d'accrochage à la frontière. En Afghanistan, le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, qui va prendre sa retraite, a dit au revoir aux soldats américains. Au Portugal, les électeurs célèbrent la défaite du Parti Socialiste au pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada